... Avant de commencer, de vous adresser tout d'abord les salutations d'un fils du terroir. Les salutations du directeur général de la Sonatelle et président du conseil de fondation. Un fils du terroir, votre frère, quelqu'un qui tient à Méhé, quelqu'un qui tient à tout ce qui se fait dans cette localité. Monsieur Aluniaï vous adresse ses salutations les plus chaleureuses. Nous t'étions son calendrier chargé, il aurait été, disons, ici parmi nous pour assister à cette cérémonie. C'est avec un immense plaisir que la fondation Sonatelle se retrouve aujourd'hui parmi vous à Méhé pour participer à la cérémonie officielle de lancement des journées de consultation gratuite au profit des personnes du troisième âge. Nous sommes aujourd'hui parmi vous pour renouer avec une tradition si chère à la fondation Sonatelle. Je veux citer cette si belle tradition consistant à offrir des soins gratuits aux personnes du troisième âge. Les personnes du troisième âge occupent une place de choix dans les domaines d'intervention de la Sonatelle. Rien qu'en 2015, des milliers de personnes âgées ont été consultées gratuitement et ce, à travers tout le Sénégal. On a commencé par Thiesse, on a mené des opérations de cette nature à Saint-Louis, nous sommes aujourd'hui à Méhé. Mais à côté de cela, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a également accompagné beaucoup d'associations qui ont pour mission première de mener ces genres d'actions au niveau du Sénégal. Les personnes âgées constituent une frange de la population à qui nous devons beaucoup. Vous avez tant donné à notre pays et vous constituez un modèle, des références même, je dirais. C'est pourquoi nous devons nous aider. Et quand je dis nous, c'est le privé de manière générale. Nous devons nous aider, nous devons vous aider à préserver le plus longtemps votre santé et votre bien-être. Il n'y a rien de plus précieux à nos yeux que ceci, votre bien-être, votre santé, votre épanouissement. Nous sommes conscients au niveau de la Fondation Sonatel de la nécessité d'accompagner les pouvoirs publics. Ils ne peuvent pas tout faire. En tant que privés, nous devons être à leur côté, les accompagner, les assister pour que les programmes puissent connaître le succès qu'ils méritent. Nous avons fait de la santé un axe stratégique au niveau de la Fondation. Mais il faut noter que la prise en charge des personnes du troisième âge constitue une priorité de tout premier ordre. La Fondation Sonatel a l'habitude d'être aux côtés, au chevet même, je dirais, des populations. Nous avons l'habitude d'accompagner ces populations. Nous avons l'habitude de répondre à leurs sollicitations parce que, justement, l'épanouissement des populations est un objectif de premier ordre. Je dirais même un sacerdoce au niveau de la Fondation. Il y a plus d'un an, on était là pour, disons, procéder à la cérémonie de remise du matériel médical qui a été offert au district sanitaire, mais également pour procéder à la réception des travaux de l'école 1 que vous avez cité tout à l'heure. Ceci montre la constance des efforts de la Fondation Sonatel au niveau de la localité de Meret. et soyez rassurés, chères populations de Meret, que nous serons toujours à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets et dans vos programmes. Je vous remercie.